Le Saint-Empire romain-germanique Le Saint-Empire romain-germanique Henri était l'aîné de quatre enfants, deux garçons, deux filles. Son frère Bruno sera évêque d'Oxbourg. Gisèle, sa soeur, épousera Saint-Etienne, le roi de Hongrie. Brigitte, sa soeur, deviendra abbesse de Saint-Paul de Ratisbonne. Ses enfants, avant qu'ils ne soient grands, avaient été confiés dans leur éducation, particulièrement à Saint Wolfgang, un saint très vénéré en Allemagne et en Autriche, qui était un moine bénédictin d'Ainzindel et évêque de Ratisbonne, puis apôtre des Hongrois. A la mort de son père, Saint-Henri fut donc élu duc de Bavière à 22 ans. Et un des premiers devoirs du duc était d'accompagner le roi du Saint-Empire, l'empereur, à la guerre, pour défendre les intérêts de cet empire. Aussi, voyons-nous Henri descendre en Italie avec Auton III dès 996, pour mettre à la raison un noble, Christiensus, et les Romains qui étaient révoltés contre le pape. Peu après, il va épouser Cunégonde, qui deviendra Sainte Cunégonde. Elle était la fille de Siegfried, le comte de Luxembourg. Elle était de condition inférieure à la sienne, et donc tout laisse entendre, tout laisse penser, bien qu'il l'a choisie pour ses vertus, et pas pour des intérêts matériels ou pour des intérêts supérieurs de l'Empire. Et d'ailleurs, la suite de leur vie, de ses deux époux, le prouveront. Ils ont rayonné d'une grande vertu l'un et l'autre. Donc, Cunégonde était la sixième enfant de onze, et malheureusement, parmi ses frères, plusieurs causeront de grands soucis à son mari quand il sera empereur. Donc, la mort prématurée de Auton III, à l'âge de 21 ans, et il est sans enfant, va placer Saint-Henri parmi les meilleurs candidats à la succession, puisque c'était par une succession, par une élection, qu'on devenait empereur du Saint-Empire. Le duc de Saxe et le duc de Lorraine vont s'effacer très rapidement, et les oppositions du duc de Suab n'arriveront pas à empêcher Saint-Henri de se faire sacrer, et couronner à Mayence par l'archevêque, donc en 1007, l'an 1000. 1007 années. Henri, donc, se trouvait maître de la portion de l'Empire de Charlemagne, donc ce n'est pas le grand Empire de Charlemagne, c'est qu'une portion qui avait été attribuée, jadis, 150 ans en avant, à Louis le Germanique, un de ses trois fils, au traité de Verdun. Donc cet Empire à l'époque, le Saint-Empire, c'est la majeure partie de l'Allemagne, c'est les Pays-Bas, c'est la Belgique, c'est la Suisse, c'est l'Autriche, et c'est le nord de l'Italie. Voyons rapidement, eh bien, la vie, le reste de sa vie, qui va être une vie assez pénible, quand on veut bien faire son travail, c'est assez pénible, quelle que soit notre tâche, et la vie d'un empereur n'est pas de tout repos lorsqu'on prend en sérieux cette charge. Il fallait principalement, eh bien, résoudre, eh bien, des conflits entre les féodaux, soumettre des vassaux turbulents et indociles, parmi lesquels il faut donc, je vous l'avais signalé, ranger les beaux-frères, ses propres beaux-frères et ses parents les plus proches, qui sous prétexte que maintenant on a un membre de sa famille qui est empereur, eh bien, on en profite et on se met des choses. Et il faut donc agir pour dire, non, ça ne se passe pas comme ça. Et bien sûr, c'est encore plus difficile lorsque c'est sa propre famille qu'il faut le mettre au pas. Des soucis politiques tout le temps, partout, en Flandre, en Frise, pour mettre à la raison soit un seigneur révolté ou autre chose, ou calmer une émeute à Pavi, donc on est en Hollande, il y a un problème, ensuite il faut refaire 1500 kilomètres pour aller à Pavi, etc., etc. Défendre ses droits aussi, au nord, contre les radias du duc de Pologne, qui va s'emparer de la Bohème, voilà les soucis d'un empereur. Le 14 février 1014, donc ça fait 7 ans qu'il est empereur, mais il va être ce coup-ci maintenant couronné avec son épouse dans la basilique Saint-Pierre, comme cela se faisait assez souvent pour les empereurs du Saint-Empire, par le pape Benoît VIII, donc en 1014. Sa charge consistera aussi à assister à de nombreux synodes avec les évêques, parfois avec le pape même, ou en France à Cluny, avec le Saint Odilon, le Saint-Abbé de Cluny, et puis plus tard aussi des rencontres avec le roi de France, Robert le Pieux, en vue de justement favoriser certaines mesures pour aider à la réforme de l'Église, car nous le verrons, il y avait, comme à toute époque, il y avait des malheurs. Ensuite, c'est un retour en Italie du Sud pour défendre la sécurité du pape, qui était inquiété par les ambitions grecques de l'empereur de Constantinople, Basile II. Donc voilà, tracé à grands traits, la vie mouvementée et pleine de soucis de ce Saint-Empereur. Après avoir fait ses Pâques à Magbourg, la maladie va le terrasser au château de Grona à 52 ans, et il sera enterré, selon ses désirs, dans la cathédrale qu'il avait fondée, celle de Bangberg, qui était importante pour les Allemands. Et c'est là que, 15 ans plus tard, il sera rejoint par son épouse. Donc, regardez, leur gisant existe toujours, il n'a pas été profané. C'est une très belle sculpture où on voit Saint-Henri, empereur, avec l'impératrice Sainte-Cunégonde. Et bien sûr, en dessous de ce mausolée, leurs cendres sont mélangées. Saint-Henri sera canonisé 125 ans plus tard, sa mort, par le pape Eugène III, tandis que Sainte-Cunégonde sera canonisée 250 ans plus tard, par Innocent III. Donc, nous l'avons vu, nous l'avons aperçu, en tout cas, Saint-Henri est mort en rêvant, en ayant travaillé autant qu'il le pouvait, à une réforme qui eut permis de rendre l'épouse du Christ, donc l'Église, et bien lui redonner sa splendeur et son efficacité, car elle était défigurée par certaines tâches. Notamment dans le clergé, principalement dans le clergé. Mais l'empereur ne se contentait pas d'encourager ou de favoriser la vertu chez ses propres fidèles, chez ses sujets, pardon. Il était lui-même un exemple vivant pour tous, et y compris pour son clergé, qui, à l'époque, nous l'avons laissé entendre, était à plus d'un titre infidèle. Ce siècle avait deux grands vices, c'était le concubinage des clercs, donc la fidélité à leur vœu et à leur chasteté, et le deuxième gros vice, c'était la simonie. On marchandait les biens sacrés, on vendait les sacrements pour un intérêt. Eh bien, quant à l'argent, saint Henri était tout à fait détaché et désintéressé, et quant à la chasteté, il va non seulement, bien sûr, observer la chasteté conjugale, puisqu'il était marié avec sainte Cunégonde, mais avec son épouse et en accord avec elle, il va s'imposer une continence totale dès le début de leur mariage. Car saint Henri et sainte Cunégonde ont contracté ce que l'on a coutume d'appeler un mariage angélique. Alors même, bien sûr, si ces mariages sont exceptionnels, et doivent rester exceptionnels, puisque la finalité du mariage est bien la procréation, eh bien, ces mariages ont toujours existé dans l'histoire de la chrétienté. D'abord, en importance, le premier mariage de cette sorte dans l'histoire du salut est bien évidemment celui de saint Joseph et de la bienheureuse Vierge Marie. Mais aussi, on peut citer parmi les plus connus, saint Julien et Basilis au IVe siècle, ou sainte Mélanie et saint Pignan au Ve siècle. Ils sont dans la cathédrale, j'ai oublié le nom, mais c'est près de, dans l'agence de Grenoble, Gap, c'est par là. De celui aussi, de ce mariage angélique, de saint Pulcherie et de Martien au Ve siècle. Ils vivent plus proche de nous, celui de saint Eléazar et de Dauphine au XIVe siècle. Pardon, c'est ceux-là dont je vais parler qui sont en France. Les autres sont plutôt en Afrique du Nord et en Asie, au Moyen-Orient. Alors ces couples, eh bien, ont fait de leur vie une anticipation de la vie céleste et de l'État qui sera celui de l'humanité après la résurrection générale des corps. Donc leur continence, toute son naturel, a été faite en vue du royaume des cieux. Et elle ne s'explique que par un mystère révélé par le Christ. Elle n'aurait pas d'explication, sinon. Ces couples, nous l'avons dit, ne peuvent être qu'exceptionnels, puisqu'ils ne sont pas procréateurs. Mais ils sont les témoins, ils ont leur importance, et c'est pour ça qu'un peu toujours dans l'histoire, il y en a eu, car ils sont les témoins d'une vérité très importante et assez souvent oubliée. Même par de bons mariages. Car l'aspect, pour les sûrs, procréateur, va accaparer une grande partie de l'activité et des soucis. Et cette grande vérité manifestée par ces couples angéliques est la suivante. Les époux chrétiens, eh bien, sont chacun responsables l'un de l'autre de leur sanctification. Et ils ne se sanctifieront dans leur mariage que par un usage modéré et charitable du mariage. Car, et c'est cela que l'on peut oublier très rapidement, car avant la mission procréatrice, qui n'est pas, chez le bon chrétien, qui n'est pas oublié, qui est présente, qui n'est pas bafouée, avant, pourtant, avant même cette mission procréatrice, il y a la vocation sanctificatrice. L'Évangile, l'Épître nous le rappelle, nous sommes enfants de Dieu, tous. Notre profonde sainteté vient du baptême. Le mariage, lui, donne une sainteté dans une action particulière, dans une mission particulière. Donc, notre vocation sanctificatrice est première, et ne vient qu'ensuite une mission procréatrice. Donc, ce qui est premier, c'est suivre le Christ, et de devenir ensemble des compagnons d'éternité, et être le plus parfaitement possible dédiés au service de Dieu et à la louange de Dieu. Le pape Pie XI, dans son fameuse encyclique sur le mariage, rappelle ceci. Pour parvenir au sommet de la perfection chrétienne, auquel le Christ les appelle, les époux, unis par un saint et pur amour, doivent s'aider réciproquement à former et à perfectionner chaque jour davantage en eux l'homme intérieur. C'est-à-dire le Christ en eux. Donc, cette vocation sanctificatrice prime, elle est première, elle est essentielle, et elle est évidente, et elle est la grande leçon de ces couples angéliques. Notre Seigneur, dans l'Évangile, nous le dit, à la résurrection, on ne prend ni homme, ni femme, ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Et donc, les époux doivent comprendre que leur mariage, aussi heureux soit-il, et bien ne sera jamais une fin en soi. Ils ne doivent pas oublier que la raison profonde de leur union est l'union avec Dieu. Et donc, avant le mariage, les époux chrétiens ont déjà la grâce fondamentale, celle d'être participants de la nature divine, par le baptême. Et à celle-ci, le mariage va conférer une grâce toute spécifique, va se rajouter une grâce, et elle sera la grâce propre du sacrement, et celle d'être une image vivante, une participation à la vie d'amour, et bien qui unit le Christ à l'Église. Et cette union, qui est à la fois toute chasse et très féconde, et bien, à propos de cela, saint Thomas fait cette remarque très consolante pour les époux chrétiens. Voici ce qu'il dit. Certains propagent et maintiennent la vie spirituelle par un ministère uniquement spirituel. Et c'est l'affaire du sacrement de l'ordre. Voilà. Puisque, pour comprendre l'importance de ce que dit saint Thomas, je me répète, nous sommes enfants de Dieu. que le baptême nous a fait participants de la vie divine. Et donc, c'est ça l'essentiel de la raison d'être du monde, et de pourquoi la terre tourne. Et donc, pour cela, pour générer cette vie spirituelle, il y a un sacrement, qui est purement spirituel, le sacrement de l'ordre. Mais, d'autres, dit saint Thomas, le font par un ministère, à la fois corporel et spirituel. ce que réalise le sacrement du mariage qui unit l'homme et la femme pour qu'ils engendrent une descendance et l'élèvent en vue du culte de Dieu. Et là, vous comprenez toute la caricature de prendre le mariage uniquement comme une mission temporelle. C'est faux. Ou une mission purement charnelle. C'est absolument faux. Saint Thomas est très clair. Il y a dans le mariage un ministère à la fois corporel et à la fois spirituel engendré pour éduquer dans le culte de Dieu. Et nous touchons de doigts la mission éducatrice de chaque famille qui leur a un droit et un devoir propre. Il y a donc et cette fonction en certaine totale qu'avaient les parents et se manifestait autrefois par cette fameuse bénédiction patanelle. Le père bénissait ses enfants. Dans le mariage, donc, comme en toute chose ici-bas, l'usage charnel va demander une juste modération dans la fréquence comme dans les gestes. Et cette juste modération a été rappelée par Pie XII dans un fameux discours aux sages-femmes en 1951. Et bien avant lui, ça avait été aussi enseigné par Saint-François de Sales dans son introduction à la vie des votes. Ce saint disait que la chasteté conjugale exige une double chasteté, une abstinence absolue quand les époux sont séparés et une modération lorsqu'ils sont ensemble. Les commandements, disait-il, obligent à fuir toutes sortes de voluptés, bien sûr, prohibées et défendues. Tandis que la charité, donc ça c'était la justice, mais la charité pousse à retrancher, tant qu'il vous sera possible, des délectations inutiles ou superflus, quoique loisibles et permises. Ainsi, à s'habituer peu à peu à ne point attacher votre affection aux plaisirs et aux voluptés qui sont commandés et ordonnés. Et remarquez la précision du saint. Il ne s'agit pas de refuser les plaisirs qui sont inhérents aux devoirs du mariage quand ils sont nécessaires, mais l'important est de ne pas s'y attacher. Et c'est aussi vrai de tout plaisir, même ceux de la table ou d'autres plaisirs de la vie. C'est pourquoi Dieu, dans l'écriture, conseillait aux jeunes mariés Tobi et Sarah, dans le huitième chapitre du livre de Tobi, de commencer leur mariage par un temps d'abstinence en se privant des jouissances permises aux époux. Et cette pratique était autrefois très familière aux chrétiens dans les temps où l'Église exhortait la pénitence et spécialement le temps du Saint-Carrème. Enfin, au-delà de la tempérance temporaire que Pidouz et que Saint-François expliquent et numèrent, il existe une continence absolue, définitive, comme nous le voyons chez Saint-Henri et Sainte-Cunégonde. Et au quatrième siècle, Saint-Augustin parlait déjà de cette réalité, évidemment, dans ses traités à propos du mariage. Voici ce qu'il disait. Il faut estimer bien plus heureux les mariages ou les époux, soit qu'ils ont déjà eu des enfants, soit qu'ils ont dédaigné cette descendance terrestre, donc c'est le cas de Sainte-Cunégonde et de Saint-Henri, ont pu, d'un commun accord, garder la continence. Ce n'est pas là à enfreindre le précepte qui défend au mari de renvoyer son épouse. On ne fait pas ça par mépris de l'épouse ou de l'époux ou de l'acte conjugal. Ce n'est pas ça. Ce ne serait pas vertueux de mépriser l'acte conjugal, de le transcender. Oui, ça c'est possible. Car il ne renvoie pas puisque tout en ne vivant plus charnellement avec elle, l'époux le fait spirituellement. Et il observe ainsi la recommandation de l'apôtre, il faut que ceux-mêmes qui ont des femmes soient comme s'ils n'en avaient pas. C'est un conseil qui a été exceptionnellement, héoriquement, vécu par certains couples angéliques. Alors selon Saint-Augustin, cet esprit de continence et non pas l'acte absolu mais en tout cas l'esprit de continence et le climat nécessaire à la génération spirituelle des enfants. Car si l'union des corps suffit à engendrer des enfants, c'est par la sainteté de l'âme des époux, par leur fidélité, par leur crainte de Dieu, et bien que les époux pourront le mieux éduquer leurs enfants. C'est-à-dire transmettre la vertu par l'exemple. Et en effet, un homme qui serait esclave de sa chair et de ses goûts, eh bien, aurait tendance à surmener sa femme et à s'impatienter de ses enfants parce qu'il serait incapable de se priver de ses plaisirs égoïstes, dans l'intérêt général, dans du bien pour le bien familial. C'est cette charité donc, c'est cette charité qui saura se faire, eh bien, selon les cas, chasteté, modération ou continence et qui rendra à ce moment-là l'amour vraiment spirituel, vraiment ferme, vraiment fort, durable et qui permettra aussi de savoir se pardonner les indélicatesses qu'on a pu commettre l'un envers l'autre parce qu'on aura un certain esprit de charité, donc de sacrifice et qu'on aura été surtout vainqueur de notre égoïsme. Alors que saint Henri et saint Cunégonde nous aident tous, clercs et époux, par leur exemple, à grandir dans cette charité qu'ils ont pratiquée, c'est-à-dire dans cet esprit de sacrifice dans un esprit chrétien et à vivre et à mieux comprendre ces paroles de l'épître d'aujourd'hui. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair car si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu co-héritiers du Christ si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Sous-titrage